... Pour moi, c'est la seule et unique solution de la pénurie de logements en Ile-de-France. Le Grand Paris va permettre de construire 70 000 logements par an sur cette grande région qui sera la région capitale. C'est la solution, sauf que c'est un programme qui s'étale sur 20 ou 25 années. C'est trop long pour le locataire qui a besoin de se loger tout de suite. Restent les institutionnels, les compagnies d'assurance, les banques qui construisent traditionnellement de l'immobilier. Mais le problème, c'est qu'ils sont totalement sortis du marché du logement. Ils se cantonnent donc au marché des bureaux qui est plus rentable. L'État, lui, de son côté, a du mal financièrement à construire des programmes sociaux. Et parallèlement, depuis le 1er août, il a sorti donc l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est très bien sur le principe, sauf que les loyers, ils sont déjà trop hauts pour les locataires. Donc reste en fait le parc privé qui représente 50% quand même de l'offre locative en France et qui est constitué de petits propriétaires privés qui ont un ou deux appartements, qui pour l'instant proposent ces appartements à des loyers correspondant au prix du marché. Et l'idée, ce serait de les mobiliser pour qu'eux aussi proposent des appartements à des niveaux de loyers sociaux. La FNAM propose de créer le bail puissance 3. Qu'est-ce que c'est que le bail puissance 3 ? Tout simplement garantir à ces propriétaires privés qui proposeraient des loyers sociaux, leur garantir un revenu net qui soit équivalent à celui qu'ils auraient s'ils proposaient un loyer libre. C'est lui demander de s'engager sur 9 ans à offrir un loyer réduit en gros de 50% par rapport au loyer du marché libre et en contrepartie, lui consentir une exonération de la plus-value, non pas au bout de 30 ans comme c'est actuellement, mais au bout de 15 ans. Lui consentir une déduction à 100% des revenus fonciers, revenus portant uniquement évidemment sur le bien immobilier visé par le bail puissance 3. Et puis pour les propriétaires dans Paris Intramuros qui consentiront un effort plus important, puisque les loyers du marché libre sont plus importants qu'en Ile-de-France en général, et bien là on lui consentirait une exonération sur l'ISF et l'exonération sur la taxe foncière. Pour l'État, c'est quand même une solution concrète et immédiate pour résoudre le problème de la pénurie d'offres locatives en France, en Ile-de-France et à Paris. C'est tout sauf la création d'une niche fiscale, puisque je vous rappelle que le bailleur privé a un revenu net équivalent au bailleur qui pratiquerait des loyers du marché libre. Et enfin, ça évite à l'État de lancer des programmes de logements sociaux qu'il est incapable de financer actuellement. Il faut savoir qu'une proposition comme ça concerne à peu près 60% de la population française, qui en termes de revenus est éligible aux logements sociaux actuellement. Donc concrètement, le bail puissance 3, c'est tout simplement pour le locataire, la possibilité de bénéficier d'un loyer diminué de 50%. Et quand on connaît la difficulté et la part du revenu qu'il consacre au logement, qui est donc très élevé, il va, grâce au bail puissance 3, consacrer un peu plus d'argent à la consommation en dehors de son logement. Merci. 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 Merci.